Bonjour, effectivement, comme Paul vient de l'annoncer, il y a deux ans, lors de l'Open World Forum, Open Law a été créé. Open Law a été créé suite à l'ouverture des données juridiques publiques, c'est-à-dire la date à laquelle les données de l'Egypte France ont été mises en réutilisation, libres et gratuites. A partir de là, ça a permis le décollage de ce qu'on appelle maintenant la Legal Tech, dont le salon se tient juste derrière. La Legal Tech avec la création d'entreprises, mais ces entreprises, pour se créer, avaient besoin de gens pour les aider, de gens qui puissent leur donner des informations, leur expliquer comment ça marche, etc. Et c'est ce que Open Law a commencé à faire, elle s'est créée pour accompagner les acteurs. De là, ces missions se sont, au fur et à mesure des programmes, puisqu'on travaille par programme, au fur et à mesure des programmes, les missions d'Open Law se sont diversifiées. Et nous avons fait notre chemin. Nous avons commencé avec des petits programmes qui ne duraient pas très longtemps, avec quelques acteurs. Et là, nous sommes en train de terminer, pour vous donner une petite idée, le programme que nous sommes en train de terminer, qui se termine la semaine prochaine, avec les journées européennes d'informatique juridique, nous sommes avec 60 partenaires travaillant ensemble sur des projets de telle envergure qui vont se continuer. Voilà. Quelle était effectivement la genèse de la chose aussi au plan intellectuel ? En fait, l'innovation se développe partout. Il y a un secteur dans lequel l'innovation pénèse développée, c'est le droit. Pourquoi ? Parce qu'on avait des professions d'une organisation relativement rigide, dans lequel, effectivement, évoquer un mode de travail transversal entre tous les acteurs avec un processus collaboratif, ça n'allait pas de soi. Donc, il a fallu qu'on rentre dans ces process, qu'on aille rencontrer des acteurs et qu'on leur démontre, et on a encore à le démontrer jour après jour, que l'innovation collaborative est la solution pour pouvoir véritablement avancer sur le chemin du progrès. Alors, concrètement, comme Jean l'a dit tout à l'heure, le point de départ, il était la libération d'open data de certains jeux de données publiques par la direction des gens officiels en 2014. Et, à vrai dire, c'était notre premier axe. C'était d'accompagner cette ouverture, de promouvoir des technologies qui soient à l'état de l'art en matière de format ouvert, d'interopérabilité, de standards reconnus par l'Union européenne, notamment. Et ce qui se passe, c'est qu'en deux ans, comme Paul l'a dit une première fois, comme Jean le redit et comme je vais le répéter, on a connu une croissance assez incroyable qui n'était pas tant le fait et l'affaire d'une problématique de données ouvertes, d'alignement, de vocabulaire, enfin, de choses, à priori, un peu techniques, mais surtout, finalement, une aventure humaine et la constitution d'une communauté au sens noble et vertueux du terme autour des métiers et des données du droit. Aujourd'hui, Open Law, c'est une association qui rassemble beaucoup d'acteurs très différents, qui a une très forte représentativité de l'écosystème juridique, donc français, pour l'instant, avec des éditeurs historiques, des producteurs de données publiques, donc on a évoqué la direction des journalistes officielles, mais il y en a d'autres, ce qu'on appelle des grands comptes, du secteur de l'industrie et des services, mais aussi des nouveaux acteurs, donc qui sont légions aujourd'hui et qui sont pour partie présents juste à côté, à savoir les start-up juridiques. Et donc, tous ces acteurs se retrouvent à collaborer ensemble, à jouer le jeu de l'innovation ouverte, et c'est vrai que pour le monde du droit, c'est l'engageur et c'est assez inédit, et ça fonctionne, donc on est très contents, et le positionnement d'Open Law, dans cette histoire, il est complètement dans la méthodologie de projet, dans l'accompagnement, enfin en gros, dans le facteur humain. Concrètement, donc, ce qu'on a fait en deux ans, eh bien, c'est de construire des programmes d'innovation, donc des programmes montés autour d'une grande thématique, par exemple, en ce moment, il y a dans les étages, un hackathon autour d'où l'ouverture des données de jurisprudence, c'est-à-dire les décisions de justice. Ça, c'est un programme, il y en a eu d'autres. Donc, il y a eu, dans cette typologie d'action, cinq programmes, et puis il y a aussi tout un tas d'événements, par exemple, des réunions régulières sur des thématiques transversales, comme la blockchain et les smart contracts, avec les applications au droit, comme la résolution des litiges en ligne, concept hérité, enfin, inspiré de ce qui existe aux Etats-Unis, mais encore le legal design, qui est une adaptation du design thinking au raisonnement juridique et aux problématiques juridiques. Donc, ça, c'est un programme qui est à venir en 2017. Et puis, voilà. Et donc, au global, on vous a mis quelques chiffres. Sur deux ans, pour une association qui comptait quelques membres au départ, on a plutôt bien grandi. Et comme pour toute structure qui grandit très vite, c'est assez compliqué d'accompagner ce développement. Nous avons mené des tas de programmes et nous nous sommes aperçus qu'à la sortie de chacun de ces programmes, les acteurs avaient envie de continuer. et les différents partenaires sont venus nous demander oui, mais comment on peut arriver à capitaliser tout ce qu'on a fait ensemble ? Nous, notre concept, c'est non seulement d'exploiter les données ouvertes, mais d'en créer d'autres. Et donc, nous avons décidé de créer et d'alimenter ce que nous avons appelé les communs du droit. Ces communs du droit, ils ont pris différentes formes. Ils sont nés à l'occasion du programme Open Law Repas. Et à partir de là, on a commencé à les nourrir et les améliorer. Alors, on pourrait, il y en a une multitude qu'on pourra citer. Nous avons en cours, nous avons par exemple un commun qui référencie toutes les données de doctrine juridique en accès libre, qui s'appelle le hub du droit. Nous avons mis en place tout un travail aussi de référencement de la structuration et des outils de structuration des données juridiques en ligne, notamment permettant d'aider tous les acteurs qui veulent manipuler, enrichir ces données, en tirer des produits, d'avoir les outils pour pouvoir le faire. Nous avons aussi, et ça, ça va être la création du programme actuel, nous avons créé une charte éthique des acteurs de la transformation des données juridiques. Cette charte, elle va prospérer, elle va continuer. Nous travaillons aussi parce que nous sommes aperçus qu'il y avait un terrible problème pour que les acteurs du droit soient capables d'aborder les nouvelles technologies. Il y a un problème de formation énorme et notamment, non seulement sur le savoir-faire des futurs juristes, mais sur le savoir-être des juristes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé tout un travail, un référentiel sur l'évolution de la formation des juristes de demain, référentiel que nous espérons bientôt voir être adjoint au référentiel de transformation du Conseil national du numérique qui a été déposé auprès de M. Mandon. Je pourrais comme ça lister et épuiser les quelques secondes qui nous restent pour vous évoquer tous les communs qu'on est en train de mettre en place et de maintenir. Il y aura des communs contractuels aussi. Voilà. Je crois que tu avais trouvé hier une magnifique phrase de conclusion. Ah bon ? Tu me l'as envoyé par mail. Alors là, tu me poses une colle. Ah non, c'était un commentaire par SMS. Je venais de... J'avais terminé la lecture d'un article sur le pouvoir dans Philomag. C'est de ça que tu parles ? Oui. Alors oui, tu aurais dû m'en parler avant parce que c'est un économiste philosophe que je ne connaissais pas qui s'appelle Moses Naim et à qui on posait des questions sur le pouvoir et sur la gouvernance. Et au passage, il disait que gouverner, ce n'est pas distribuer à chacun, à chaque composant de la société ce qu'il réclame. C'est faire valoir un bien commun. Et voilà. Effectivement, ça résume le positionnement et l'objectif d'Open Law. Merci. et la charte d'ailleurs qui gère tous les adhérents d'Open Law. Oh là là. Bon, donc, merci beaucoup. Alors là, il y a vraiment un travail qui, à mon avis, est hyper emblématique. C'est comment on arrive. D'ailleurs, on est arrivé à le faire. Nous, c'est un grand collectif d'ailleurs, parce qu'il y a aussi Benjamin Jean, il y a tout un tas de gens qui sont dans la boucle. C'est comment on arrive à travailler avec un machin aussi gros que ça, c'est-à-dire, en fait, un écosystème au sens large et une problématique. Le code is low, etc. Et en fait, c'est une très belle réussite et on était étonnés. Parce qu'au début, on travaillait avec des juristes, on pensait que c'était un peu fermé. Et en fait, non, c'est très étonnant. Ils ont beaucoup apprécié la notion de libre, d'open source. Il y a un village de juristes qui est à l'extérieur dont tu peux peut-être nous toucher un mot très rapidement, Jean. Et en fait, ils ont adopté le modèle, ce qui n'était pas au premier jour, ce qui n'était pas forcément évident. Il faut rappeler une chose. Les juristes vivent sur un principe de libre circulation de la loi. Même, nul n'est censé ignorer la loi, contrairement à ce que croient les gens. Ça ne veut pas dire que si jamais vous ne connaissez pas la loi, vous allez être poursuivis. Ça veut dire qu'on doit tout faire pour que vous connaissiez la loi. Tout doit être fait pour que la loi soit diffusée et connue. On vit avec des gens dont c'est le credo. Et c'est normal que de ce fait, ils s'intéressent à l'ouverture et la circulation des informations. Même s'ils ont aussi, par ailleurs, faites du knowledge management chez les avocats, vous allez comprendre comment c'est dur. Mais malgré tout, quand même, là aussi, ils commencent à comprendre qu'il faut travailler. Ils ont fait l'interprofessionnalité aussi, il faut le rappeler. Alors à côté, vous avez un village qu'on a réussi à mettre au point en moins de trois mois. En moins de trois mois, on a mis au point un salon de la Legal Tech avec tous les premiers acteurs, tous les gens qui sont en crainte de créer une nouvelle société, voire même de magnifiques produits. Je vous propose notamment d'aller voir le produit qui a été créé entre Luxia et Natixis qui s'appelle Offre, qui ressort du programme Open Law Repas. Voilà, par exemple, un exemple topique de réussite et de rencontre qui débouche sur quelque chose de concret et qui prouve que ce domaine d'activité a un avenir, y compris un vrai avenir économique. Ça prouve que quand la technologie parle aux gens, en fait, les gens écoutent la technologie. Voilà. Merci beaucoup.